Et ce n'est qu'à l'aube du dixième jour que notre guerrier, Gros Nyset, l'Arcaniste, décida d'arpenter une nouvelle partie de la galaxie. La suite, et pour tout de suite, l'intro la plus bidon de l'histoire de la bidonnerie, salut à tous les gamers, Gros Nyset aux commandes ! J'ai enfin récupéré ma voix après plus de trois jours d'abstention de Destiny, tout ça pour vous. Je vais vous avouer une chose, c'est qu'en fait j'ai exploré une partie de Vénus, une mission complètement annexe, pendant une heure et demie du jeu, je voulais vous la présenter en fait de base. Puis je me suis dit, pourquoi on va dire vous la proposer alors qu'elle ne fait pas forcément partie de l'histoire du solo. Ce qui est cool, c'est que des missions précédentes, je suis retourné à la tour, mais j'ai également reçu des engrammes cryptés, etc. Qui m'ont permis tout simplement d'augmenter mon stuff. J'ai acheté cette arme que tu vois aussi à l'écran, la Sidonia AR3. Qu'est-ce que j'ai encore de réserve ? J'ai débloqué la Mos Ganon du rang, ces fameuses quêtes annexes, donc cette mission d'exploration. La Nox Cantor que j'ai dû acheter je pense, ou que j'ai dû débloquer. Quoi qu'il en soit, regardez-moi ça, j'ai mis un peu de côté toutes ces armes, comme le Hieracon, le Trajan, tiens, que je vais équiper de suite. Pourquoi pas ? La Bouffon et sa Troie que j'ai dû soit récupérer grâce à un engramme crypté, soit j'ai dû la recevoir. La Cirrus B, donc dans les armes lourdes, vous inquiétez pas, je vais les utiliser également. Le fourreau du Rapace qui est à 55, 47, 41 de défense, on descend. Le Scalpel et le Gantelet nécessitent le niveau 10. Franchement, ça, ça m'a l'air intéressant, ça. Un engramme crypté, bah les amis, vous savez ce qu'on va aller faire. 71 de défense. Ah ouais, il rigole pas. Ouf, j'ai encore un engramme crypté. Les amis, je suis obligé de retourner à la tour. Donc du coup, choisir la destination, vous le savez bien. Après quoi, on viendra continuer. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est exactement ça, explorer Vénus. J'ai exploré Vénus, tout simplement, tu vois. Et là, on va retourner, vu qu'apparemment, en plus, il y a beaucoup d'activités sur la tour de 1, 0. En tout cas, je suis extrêmement heureux de reprendre ce let's play en votre compagnie. Je me suis abstenu de jouer pendant 3 jours juste pour vous, juste pour ce let's play. Parce que, écoutez, quelqu'un qui renifle ou qui tousse ou qui éternue dans un micro en même temps qu'il joue, je peux vous l'avouer que c'est pas agréable. Déjà, moi, je l'aurais pas supporté avec quelqu'un d'entre vous pendant 5 minutes. Alors, j'imagine pas pendant 30 à 40 minutes, ça dépend de l'épisode bien entendu. Direction la tour et ce vaisseau qui est incroyablement lent. En fait, le temps que mon message lui arrive au cerveau, allez-vous ! Voilà, super. J'aime trop aussi, à chaque fois, cette même petite cinématique qui est vraiment intéressante. Apparemment, on est le, si je dis pas de bêtises, le 15 septembre. On vient d'avoir une mise à jour, bien entendu, à l'heure où ce que toi tu regarderas, je l'aurai posté beaucoup plus tard. La toute première mise à jour de Destiny, 66 méga octets, tout simplement. Et j'ai vu qu'il y avait un message du jour qui disait que le serveur allait redémarrer. Apparemment, quand ? Je sais pas. J'espère que ça arrivera pas en plein part dans mon let's play. Si ça arrive, je devrais vous faire un petit fondu enchaîné, pourquoi pas. Allez, c'est parti, les amis. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais passer chez le maître. On va échanger des reliques. Excellent. Décrypter l'engramme. Ça me tente. Franchement, ça me tente. De... Rêve éveillé. Ça m'intéresse, ça. Et... Fourreau du rapace. Attendez, je vais vite aller revoir, tiens. Un engramme codé. Franchement, c'est intéressant. Déjà, je vais voir ce que j'ai, parce que... Limite, ça servirait à rien. Ah ouais, quand même, hein. Donc, ce que je débloque, là, c'est vraiment bon, hein. Le pire, c'est que je peux l'améliorer. Je sais pas si tu te rends compte de ça, regarde. Tu vois. Le fourreau du rapace. Ben voilà, je viens de l'améliorer. Excellent. Et je vois que, effet actuel, je suis à 79%. Donc, c'est quand même beaucoup, hein, quand j'y pense. Je vais voir le fourreau du rapace. On va l'améliorer. Je suis à 198 de défense. J'ai hâte de voir ce que ça va. La vitesse des attaques de mêlée est augmentée. Oui. Je suis preneur. Voilà. Donc là, on va l'augmenter. La Sidonia aussi. Pourquoi pas. Oh ouais. Oh ouais. Déjà, on va augmenter les dégâts. Ça, c'est obligé. Celle-là. Excellent. Ça, ce sera un autre type de viseur. Le point rouge OAS. Au type de viseur. Ça, c'est le viseur de base, hein, qui est intéressant. Tu vois. Mais qui fait en sorte que la stabilité était réduite. Donc, autant pour moi. Autant pour moi. Ce que je vais faire avec celle-là. Y a-t-il moins de l'améliorer ? Je l'ai déjà amélioré. C'est sûrement durant ma quête annexe. Quoi qu'il en soit, on s'en fout. Je vais vite aller voir ici. C'est à moins. La Dame Rung. La Dame Rung, on va essayer de l'améliorer. Obligé. Genou à terre. Ça, c'est intéressant, ça. Déjà, on augmente les dégâts. Voilà. Le point rouge, on s'en fout. C'est juste le viseur, au final. Ce que je peux faire, c'est augmenter ma trajance et mon snipe. Comme ça, je ne le ferai pas durant la mission. On va faire ça. Donc, hors la loi. Les frags de précision réalisés avec ces termes réduisent considérablement le temps nécessaire à son rechargement. Ça, j'aime, ça. Allez, hop. Comme ça, moi, j'améliore mes armes. Oui, vous me dites tout le temps aussi. Améliore tes compétences, etc. Je le fais à ma guise. Je vais être honnête avec vous. Parfois, il y a des compétences que tu n'es pas obligé. Voilà. Attention, là, on va avoir maçon de vigueur. Si vous blessez à l'ennemi, à l'aide du drain d'énergie, cela augmente temporairement votre vitesse de déplacement. Même que la vitesse de votre âme. Ça, je l'ai tout simplement au niveau 10 et je l'ai amélioré durant ma quête annexe. Il faut savoir que l'exploration, on va dire, l'exploration, tout simplement, te permet clairement de... Les amis, vous savez ce que je vais faire, là. Je suis désolé, je viens de m'interrompre tout seul. 52, mais il nécessite le niveau 11. Je suis obligé. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre là. Et je vais essayer de l'améliorer. Tu vois. On va faire ça. Waouh, elle augmente la vitesse de rechargement des fusils d'éclaireur. Ça, c'est quelque chose que j'aime, ça. Les amis, on va aller voir les messages chez le petit commis au robotique. Que veux-tu ? Chaque jour, l'avant-garde vous offre une récompense lorsque vous atteignez le palier d'or dans les événements publics. D'accord, je recule. Éclat d'ascension. Merci. Elle me dit une prochaine fois, du coup. On est parti chez Xander. Donc, triompher de Fogots. Ok, les fausses invocations sur la lune, la rue, je prépare l'avènement. Je ne veux pas l'accepter. Et les cinq parties de domination non plus. Pour être honnête avec vous. Je vais voir où j'en suis par contre dans mon inventaire niveau des contrats. À l'intérieur des ennemis du cosmophone, compléter six missions de patrouille pour la tour. Éliminer des ennemis super ou ultra de la ruche. Celui-là, je ne l'ai toujours pas fait. Éliminer deux ennemis d'un couac, un fusil de précision et ce à 20 reprises. D'accord. Du coup, je vais aller voir si jamais j'ai droit à une récompense particulière. Non. Pas chez elle. On va aller voir ici. Le scalpel. D'accord. Donc là, tout ça. Logisticien. Franchement, ça a l'air vraiment intéressant. Donc là. Je pourrais l'acquérir au final. Mais franchement, avec ce que j'ai là, pour le moment, je suis content. Ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de soucis. Je ne sais pas qui c'est, ça, brigadier de l'épreuve. Ça doit sûrement être pour les multijoueurs. Allez. On trace. C'est le but du let's play, de toute façon. Seigneur, attends. Je vais quand même aller en dernière fois chez Xander. Non, je suis obligé de le faire avec les autres. Je vais abandonner un contrat. On va faire ça comme ça, tiens. Le cosmodrome. Non. Celui-là. Je ne sais pas c'est quoi. Voilà. Un contrat en particulier. Voilà. Lequel vais-je prendre ? Tout est dans la tête. Tu es 100 ennemis avec des dégâts de précision. Tu es 30 ennemis avec des attaques de mêlée sans mourir. Gagner 9000 points d'expérience sans mourir. Moi, je pense que ça, ça peut clairement, on va dire, m'aider. Allez, 9000 points d'expérience sans mourir. C'est amplement réalisable. Voilà. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre en orbite, les amis. Et on va continuer cette fameuse mission sur Vénus. Je l'espère. Ça charge un peu. Le récif. Donc là, vous voyez, là, c'est l'appel de l'inconnu. Toute première mission sur Vénus. Ensuite, ici, j'ai fait l'exploration. Je vous l'ai dit, pendant une heure et demie, ce qui m'a permis l'XP d'arriver au niveau 10 et tout. Le récif, anneau d'astéroïdes. Oserez-vous marchander avec l'impitoyable reine des éveillés ? Alors là, je ne sais pas du tout c'est quoi. Ça doit être une mission qui doit faire partie obligatoirement du solo. On va cliquer dessus. On va aller voir ce qui se passe. Le récif, anneau d'astéroïdes, histoire de niveau 10. Je suis niveau 10, ça tombe bien. On va cliquer sur ça. Type de niveau normal. On lance l'activité. 2, 1, 0. Les amis. Départ vers l'inconnu. Entre certaines planètes, anneaux d'astéroïdes. On va voir ce que ça donne, franchement. J'ai hâte. Aucun débriefing ? Ça m'a l'air très étrange, tout ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, je me paie. D'où viennent toutes ces épaves ? Lors de la chute, tous sont tentés de fuir la terre à bord de vaisseaux. Ils sont arrivés jusqu'ici. Avant d'y mourir, j'imagine. C'est un cimetière. Comment on fait les éveillés pour survivre ? Bonne question. Intrus dans l'enceinte 127, vous êtes maintenant en territoire éveillé. Déclinez votre identité ou vous serez abattu par ordre de l'arène. Qu'est-ce que j'en sais ? Dites quelque chose. Nous venons de la terre. Nous aimerions parler avec les éveillés. Suivez ma trajectoire. Si vous en déviez, cela sera considéré comme une agression. On dirait que nous sommes au bon endroit. Pourquoi le bon endroit est-il toujours si sinistre ? Alors là, franchement, j'aime beaucoup les faces cinématiques. Et le jeu d'acteur aussi, entre le spectre et le gardien, je me tais. Alors, ce sont eux les intrus qui demandent une audience. Nous ne sommes pas des intrus. La reine seule choisit qui peut entrer ou non dans son royaume. Moi, je ne vois pas pourquoi elle devrait accueillir tous ceux qui échouent sur notre récif. Mais c'est trop tard. Nous venons solliciter votre aide. C'est déçu. Cette petite chose craint les déchus. Elle ne sait pas que ceux-ci sont à mes ordres. Mes excuses. Votre Majesté. Je suis un gardien de la Terre. Nous sommes à la recherche du Jardin Noir. Pourquoi ? Nous voulons détruire les ténèbres qu'il renferme. Vous voulez le transformer en champ de bataille ? Voilà qui est original. Savez-vous où il se trouve ? Tout le monde sait où il se trouve. Le vrai défi, c'est d'y entrer. Pouvez-vous nous aider ? Et pourquoi ferions-nous cela ? La reine souhaite s'entretenir avec son frère. Mh, Mh. Oui, bien sûr. Après tout... Pourquoi pas ? On vous fera même une carte. En échange... de la tête de l'un des maîtres des clés Vex. Euh, maître des clés... Pourquoi voulez-vous une tête de Vex ? Oh, pour rien. Et je doute que vous en trouviez une. Mais c'est votre seul espoir de pénétrer dans le Jardin Noir. Nous la trouverons. Ou vous mourrez sur Vénus. Nous verrons. Alors là, la cinématique est vraiment super. Les amis, on est en plein dans le récif. Mon dieu. Franchement, je reviens pas tellement c'est bien fait. Le récif, donc, anneau d'astéroïdes. On a rencontré la reine des éveillés. Apparemment, ce que je dois faire là maintenant, c'est récupérer une tête de Vex en signe d'échange. Pour obtenir, on va dire, son aide. CGP a compris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Apparemment, je vois bien ici. Donc, l'exploration, j'ai déjà faite. Histoire de niveau 10, 11 et 12. Du coup, ce que je vais faire, c'est que... Voilà, on va continuer avec le collectif d'Ishitar. Tout simplement, on va dire par progression de niveau. Rendez-vous. On lance l'activité. 2, 1, 0. C'est parfait. Direction Vénus, les gars. Depuis l'anneau d'astéroïdes. Je tiens à vous dire que... Franchement, la cinématique était très jolie. La prochaine fois, consultez-moi avant de promettre quelque chose d'idiot. Si nous voulons abattre un maître des clés, nous devons découvrir comment fonctionnent ces machines. Cherchons la plus grosse. Décortiquons-la et essayons d'en apprendre plus. Ok. Il y a un fort signal vexe sur la côte. Quoi que ce soit, tuant cette chose et apportant son noyau cérébral au labo de recherche de l'académie. Parfait. Vous voyez, là, cette fameuse arme lourde dont vous me demandiez tous de, à chaque fois, équiper. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà la changer. Le bouffon SA-3, c'est un lance-roquette 2 de chargeur. Je vais quand même aller voir. J'ai la Cirrus B qui est une mitrailleuse que j'ai déjà testée durant mon... Comment dire ça ? Durant mon... mon exploration. Je vais essayer de l'améliorer. Même la bouffon SA-3, apparemment, je l'ai déjà... Allez, j'ai fini de l'augmenter. Je suis content. Les amis, le collectif d'Ishtar, on est toujours sur Vénus et ses décors flamboyants, extrêmement jolis. On invoque le passereau et on se dirige ici même. C'est parti. Et la pluie qui commence à tomber, la côte déchirée. Les ennemis sont de niveau 10 et c'est une histoire de niveau 11. Je leur lance une petite greu qui s'éparpille. C'est toujours intéressant, ça. Ah oui. J'aime bien quand, parfois, tu tues les ennemis et ils laissent des explosions apparaître. Je trouve ça extrêmement intéressant. Vous l'aurez remarqué aussi que c'est assez souvent la même chose lorsque tu arrives sur la même planète et que tu recommences une mission, qu'il y a tout le temps une sorte de checkpoint ou bien d'endroit par lesquels tu repasses encore et toujours. Mais l'histoire change et évolue au fur et à mesure. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. tu peux prendre tes marques en fait facilement, tu vois. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle est bonne, cette arme. J'aime ça. Je te jure, j'aime ça. Ah oui, et par pitié, les gens qui me disent Groenny, arrête de dire que les paquets verts en bas, c'est de la santé et tout. Les trois premiers épisodes, les gens que j'ai tournés, je les ai tournés le soir même. J'avais très vite compris que ce n'était pas la santé, mais parfois, je dis des bêtises et je ne me rattrape pas forcément sur le coup, même si je comprends que ce n'est pas la santé. La santé se régénère toute seule. Soyons clairs, les paquets blancs, ce sont des munitions pour l'arme principale, à savoir celle-ci. L'arme secondaire, c'est les munitions vertes et les paquets mauves, c'est pour les munitions lourdes. D'ailleurs, je n'en ai aucune là. Je me rends compte de ça. Attendez, deux secondes, je vais vite aller voir ce que j'ai. Ah ben, elle est 99 d'attaque à Sidonia. Je comprends pourquoi je tue très vite. La Trajan en arme secondaire. D'accord. Donc celle-là, je l'ai quand même faite monter à 79, mais celle-ci est à 81. Franchement, de la bombe quoi. Et la Sidonia, c'est une tuerie, les gens. Ah oui, il y en a beaucoup aussi qui m'ont dit Groni, tu devrais inspecter plus. Le souci, c'est que j'inspecterai quand je recommencerai le jeu. Je le ferai sûrement en stream. Ou ça, par contre, la fleur spirituelle, c'est hyper important. Voilà, il faut savoir que tu peux en collecter énormément qu'au bout d'un moment, j'en suis sûr que ça va me servir de quelque chose, soit de monnaie d'échange, soit je récupérerai, on va dire, un engramme ou quelque chose comme ça ou une récompense de manière... Voilà, tout simplement quoi. Il y a également aussi des coffres, ça j'ai pu en ramasser tout plein des coffres débutants tout simplement en faisant les missions d'exploration, ça je trouve que c'est vraiment intéressant. Les missions d'exploration te permettent clairement d'augmenter ton stuff. J'ai vu la fleur, tu vois là, la fleur elle est juste là, là. Va vite collecter cette chose. Allez, oh zut, j'ai voulu faire un retour arrière, mais je me suis trompé. J'aime bien aussi le fait que sur ta route il y a tout le temps on va dire des... Le décor et le reflet sur l'eau étaient vraiment très jolis. J'aime bien aussi ces cratères, ça fait vraiment lave et là on est en train de s'enfoncer tu vois dans la flore et les falaises d'Ishtar on y arrive. Trouver un noyau cérébral. Ok. Mon super est chargé. Je l'utiliserai mon super quand j'en aurai envie aussi les gens. Parce qu'il y a souvent des jeunes qui regardent mon let's play et qui me disent Crony, fais ci, fais ça. Bah ouais, le truc c'est qu'on n'est pas en stream tu vois. Et que je joue au jeu de la façon dont je le veux et je trouve que c'est cool et qu'il y a plusieurs façons d'y jouer au jeu tout simplement. Qu'est-ce donc cette lumière qui brille ? Ça doit juste être un néon. Du coup c'est la toute première fois que j'arrive dans ce niveau là. Et on va monter au top et analyser la situation les Minotaurs. Oh seigneur. Les dégâts que je fais avec la Sidonia c'est de la violence pure les gens, je vous jure. J'ai remarqué un truc c'est qu'à distance tu perds en dégâts, l'arme est un peu moins stable et tout. Ça je trouve que c'est bien respecté. J'aime. Franchement j'aime. Il y a beaucoup d'ennemis par là. je ne les vois pas. Il y en aurait-il un là ? Oui, tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Il était complètement transparent. Ouais, on les voit bien on les voit. Bon. Un vilain vandale. On va essayer... Oh non ! Allez, je le snipe. Il y a encore un ennemi là, je l'ai vu transparent. Un truc à vous dire aussi concernant le bestiaire. J'adore la variété qu'ils ont mise. J'aime beaucoup la variété qu'ils ont mise même si très souvent tu as les mêmes types de créatures sauf qu'elles ont une apparence et un nom différent que ce soit sur la Terre, la Lune, mais également on va dire... Comment dire ça ? Sur Vénus et au fur et à mesure tu as d'autres créatures qui apparaissent plus tu avances dans l'histoire plus la difficulté augmente, plus le bestiaire augmente sur certaines planètes. Ça je trouve que c'est génial tu vois. J'aime. Tout comme j'aime on va dire le niveau que prennent les... C'est des collecteurs je me disais bien. Comment ça le collecteur est immunisé ? C'est affolant, ça regarde. Il y a un truc qui m'a lancé une grenade. moi je continue à mon objet à mon objectif parce que... Apparemment je peux même tirer sur le vaisseau. Ça je trouve que c'est intéressant tu vois. Je veux continuer vers mon... Il y a une fleur spirituelle par là. Vu que c'est sur mon chemin je vais la ramasser. Tu peux en ramasser tout un tas sur les missions annexes. C'est pour ça que je n'en fais pas une priorité tu vois. C'est comme les butins etc. C'est pas une priorité pour moi. Tu vois ? Regarde là on découvre les harpies. Bon, moi je ne les découvre pas parce que je l'ai fait durant la mission annex pour être honnête. Oh my god, le cyclope m'a l'air tout simplement excellent. Je vais essayer de sniper à distance. Oh seigneur. Je pense que s'il me touche avec ça il me one shot je vous le dis. Par contre là voilà franchement je l'enchaîne super bien. Déjà je veux lui vider et j'adore aussi tu vois la dégradation. Regarde. j'ai zéro j'ai zéro munition d'armes lourdes malheureusement. Oh là là Tu vois ce que je t'avais dit c'est tout le temps prendre un point de repère joué intelligemment parce que là parce que là tu vois ce que je suis en train de faire c'est pas bon ça. On va lancer une petite greu tranquillement histoire qu'elle les achève j'ai vu une petite progression du grimoire je suis quasi niveau 11 et ils commencent à me rusher ça c'est quelque chose qui va pas me plaire et je me fais tirer dessus et je suis tout rouge on utilise j'en suis sûr et certain que l'exosquelette sert aussi à ça savoir fuir au bon moment tu vois savoir anticiper etc etc ce qu'il me faut c'est quand même des munitions il y a un mec avec nous il est en train de snipe t'as vu il faut savoir que ces gens là doivent sûrement être en train de jouer la même mission que moi que je ne les connais pas et que je trouve que c'est vraiment stylé de ouf donc apparemment le paquet mauve que j'ai vu depuis tout à l'heure et c'est le mec c'est moi qui l'ai commencé noyau cérébral vex et apparemment quand on fait la mission on débloque tous on débloque tous en fait le what apparemment il faut que je continue ça ne sert à rien de le tuer de le tirer dessus désolé parce que eux ils doivent sûrement être là pour xp moi je ne suis pas là pour xp je suis plus là pour regarder comment cette partie de la planète venus est complètement réinventée là maintenant ce n'est plus des steppes désertiques avec des crânes d'accord avec des cratères je disais parce que des crânes ça veut strictement rien dire des cratères un peu volcaniques où on voyait un peu le reflux tu vois du gaz et on imagine la chaleur et tout là les ruines de l'éveil on a plus l'impression de s'enfoncer dans une jungle tropicale l'humidité les arbres des racinées beaucoup de décors inspirés de notre très belle planète qu'est la terre d'ailleurs moi je ne vous le dis pas mais ce jeu est très évasif beaucoup d'aventures ces ruines sont plus vieilles que l'humanité de quelques milliards d'années et ils grouillent littéralement de vex voilà donc il vient à peine de le dire tu l'as entendu franchement ça m'a l'air tout à fait magnifique avec encore et toujours cette supposition de il y avait de la vie sur d'autres planètes des milliards d'années avant nous j'aime ça quoi la vitesse avec laquelle je tue les gobelins franchement attends attends parce que je vais le snipe en fait quand il fait ça il est immunisé tout simplement tu devrais savoir ça mon grand enfin je le réanime parce que je suis gentil il doit y en avoir tout au top de nous là effectivement au top ah bah tu vois cette partie de la map là tout à l'heure en exploration elle était abordable mais par contre c'était limite impossible que je réussisse parce qu'il y avait un prétorien une sorte de créature qui est trop violente et qui te one shot dès qu'elle te voit limite là on continue la mission solo c'est parti les amis j'aime beaucoup ça fait très ça fait très justement méca futuriste tu vois on dirait des écritures le campus réapparition limitée et là tu le vois quand ça apparaît comme ça c'est qu'on est en plein en pleine phase finale de notre fameuse mission et j'aime ça allez un petit combo moi je suis un mec comme ça il faut absolument que j'ai un oeil sur les ennemis et que ce soit pas eux qui aient l'oeil sur moi tu comprends toujours établir une stratégie et là on voit que il commence à pas rigoler les petits rebuts de la société le big brother le big brother c'est le collecteur avec son oeil tu vois tu m'auras compris et on joue intelligemment on se déplace intelligemment et on vise la tête avec ses gros demeurés là j'aime bien comment ils bougent les ennemis c'est excellent je te jure genre tu m'auras pas et tout tu vois c'est intéressant récupère tout le temps des mines et j'ai cette tendance aussi à tout le temps passer sur les petites attaques au core à core n'oubliez pas j'ai toujours mon contrat que je récupérais sur la tour de gagner 9000 xp sans mourir voilà pourquoi il faut pas que j'oublie que j'ai ce fameux objectif en fait tu vois de pas mourir au fur et à mesure que je joue peut-être obtiendrai-je oh seigneur le big brother c'est bon j'en ai fait qu'une bouchée est-ce que le spawn va être coreas ou pas nice ouais j'ai oublié de vous le dire mais à partir du niveau 9-10 il faut à peu près 3 j'ai l'impression d'aller beaucoup plus ah c'est une moisson de vigueur ouais d'accord j'ai l'impression d'aller beaucoup beaucoup plus vite que d'habitude là je me disais bien j'ai dû débloquer une capacité au fur et à mesure que je frag avec l'arme du coup ce qu'on va faire les amis on va leur envoyer mon super parce que je le garde tout le temps voilà ça va me permettre de charger mon arme lourde on garde tout le temps sous la main mon sniper on le recharge apparemment il devrait y avoir un ennemi ici dans les banques effectivement des rebuts de la société les amis analyser le noyau central parfait on utilise le spectre allez fais-nous quelque chose de beau le spectre mon compagnon fidèle on peut le faire Drunville je vais voir ce qu'ils ont découvert ici les vex en approchent j'aime beaucoup le temps de rechargement et là tu vois qu'ils sont en approche il ne faut pas que je les laisse m'atteindre je vais back un peu on va utiliser le décor à son avantage seigneur ah ouais ça commence à être difficile les amis je dis ça je dis rien mine de rien je commence à accumuler un peu de dégâts seigneur faudrait-il que je rebrousse chemin j'ai peur de me faire submerger pour être franc nice j'adore quand tu les décapites ils continuent à avancer je trouve très bon à savoir ça y aura-t-il une deuxième vague j'en étais sûr j'en étais sûr mon super est chargé je vais attendre que le gros de la vague arrive j'ai débloqué un scalpel apparemment armure de torse je pense que inutile de vous le préciser maintenant je vais attendre que le gros de la vague vienne je suis en train je suis en train de feeder je feed sur destiny wartech pgm je l'ai mis trop proche de moi j'ai complètement raté ma bombe nova les gens par contre ce hit glitch là j'ai encore débloqué un scalpel est vraiment génial une grenade tu l'as vu très intéressant j'adore ces vagues d'ennemis là munitions spéciales pleines allez allez extrêmement intéressant tu vois ça c'est une sorte de capitaine il utilise la même chose que les capitaines sur la ligne ils peuvent se téléporter à l'autre bout de la galaxie en un instant ils peuvent se téléporter à l'autre bout de la galaxie en un instant je disais ils ont les mêmes types de compétences tu vois et là j'en suis sûr ça doit être l'une des dernières vagues les amis j'aime donc apparemment ils ont des pouvoirs qui seraient assez on en apprend en fait de plus en plus sur les vexes cette entité maléfique qu'on a découvert justement sur vénus nice par où arrive-t-il là je suis désolé les gens quand je parle pas trop il faudrait que je pense déjà lui enlever sa santé majeure à lui tu vois j'ai envoyé ma bombe nova j'ai généré deux ordres de lumière retourné auprès du spectre avant de retourner les gens je vais vite faire un petit fin de la mission ah bah parfait je sais comment trouver un maître des clés chaque vex appartient à un réseau géant qui traverse le coeur de la planète si j'arrive à pénétrer dans leur système on pourra attirer un maître des clés parfait les amis on va à de découvrir comment fonctionnent les vexes apparemment ils ont tous un esprit uni commun et c'est la fin de la mission dans 5 4 3 2 petite technique de pgm que tu connais oh là là excellent j'ai quand même fait 95 frag mission relativement rapide deuxième sur venus j'ai débloqué logisticien j'ai bien fait de ne pas l'acheter tout à l'heure et radio l'aria ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer on a découvert justement ces fameuses entités vex on sait comment ils fonctionnent on sait qu'ils ont des pouvoirs assez spéciaux les amis mettez moi un max de like on se retrouve dans l'épisode numéro 11 portez vous bien c'était groenysets ciao ciao les gars plus bye bye